Musique Plusieurs journaux frappés d'interdiction de parution et 34 entreprises de presse fermées depuis ce matin. Rédynamisation de la filière bétail-viande et lait, une étude pour satisfaire les besoins des populations en voie de validation. Troisième jour d'hospitalisation pour Nelson Mandela, l'Afrique du Sud croise les doigts. Madame, Monsieur, bonsoir, il est 19h30, bienvenue dans cette édition. 34 entreprises de presse fermées depuis ce matin et par voie de conséquence plusieurs journaux interdits de parution. La décision du Conseil national de la presse qui est tombée aujourd'hui même vise à assainir le secteur. Les explications de Ami Koulibaly Kanga. 34 entreprises de presse a suspendu. Le CNP frappe pour redresser la presse écrite ivoirienne. Ces entreprises ne respectent pas les critères légaux fixés par l'organe de régulation de la presse écrite. Les patrons de presse ont été interpellés sur le respect de cette décision. Sinon, le procureur de la République sera saisi. Sur la soixantaine d'entreprises évaluées, seulement neuf remplissent les indicateurs fixés par le Conseil national de la presse. Une vingtaine d'entreprises mises en demeure, une décision prise par le collège des 12 conseillers du CNP et ce, pour donner à la Côte d'Ivoire une presse de qualité plus crédible, selon Raphaël Lacoui. Cette activité de régulation économique des entreprises de presse par le CNP vise notamment à assainir le marché de la presse pour instaurer un climat de concurrence loyal, à valoriser la fonction des journalistes professionnels et des professionnels de la communication, à encourager le management rigoureux des ressources humaines, à encourager le civisme fiscal et à inciter les entreprises de presse, les entreprises de presse du secteur à remplir leurs obligations sociales. Et il n'est plus question d'être rédacteur en chef, rédacteur en chef adjoint ou même secrétaire général de rédaction sans la carte professionnelle de journaliste. Et les journalistes professionnels devraient avoir un salaire qui reflète leur niveau. Les entreprises de presse mises en demeure ont 15 jours pour apporter des preuves et débouter ce qui leur est réproché. Malgré les réformes, la filière bétail-viand et lait toujours à la traîne. Les choses ont certainement changé avec cette étude commandée par la CDAO. Une étude qui met en relief la faiblesse de la production dans la sous-région et les stratégies pour combler les besoins des populations. Thomas Guessambi. La question de l'autosuffisance en protéines animales, notamment en produits de bétail, préoccupe les autorités ivoiriennes et avec elles les pays de la CDAO. En Côte d'Ivoire, les experts ont mené sur recommandation de la CDAO et avec l'appui de la FAO une étude pour servir de base aux politiques d'appui au secteur bétail-viande et lait. L'étude a mis par quoi montrer que la filière lait était encore vraiment à la traîne. Donc il fallait que nous établissions un plan d'investissement pour cette filière lait et aussi un plan pour la filière bétail-viande pour les réorganiser, comme je dis, pour que tous les maillons des filières agissent, pour que chacun puisse tenir compte des besoins des autres maillons pour que la filière soit développée et que l'élevage se développe en Côte d'Ivoire. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, qui a réussi la rédynamisation du secteur avicole, veut également réussir cet autre pari. Quand vous prenez la volaille, vous vous rendez compte qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, au niveau des oeufs, nous sommes autosuffisants au point même où nous exportons des oeufs au Burkina Faso. C'est dans cette optique-là, d'ailleurs, que nous sommes en train de faire une étude pour voir comment la Côte d'Ivoire, qui a des plantes fourragères à sa cité, peut vraiment développer l'élevage en Côte d'Ivoire. À ce jour, la production nationale ne couvre que 27% des besoins de consommation. On parle éducation à présent. Les conditions d'études des élèves pourraient également s'améliorer pour la rentrée prochaine. 12 500 tables-bans ont été remis ce matin au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il s'agit d'un don du Japon. Michel Digry. 12 500 tables-bans au profit de 25 000 élèves de 195 établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Ce don du Japon s'élève à 500 millions de francs CFA, une contribution pour réduire le déficit en mobilier scolaire, une plaie du système éducatif ivoirien. Lors du séminaire d'évaluation à mi-parcours avec nos directeurs régionaux qui s'est déroulé au mois de mars 2013, la question du nombre insuffisant de tables-bans est apparue comme le dénominateur commun, un mal quasiment endémique dans la majorité de nos régions. En dépit de nombreux efforts déployés pour inverser durablement la tendance, grâce à des actions gouvernementales de grande envergure et l'appui de certains partenaires au développement. Pour l'ambassadeur du Japon, cet acte de solidarité à l'égard de la Côte d'Ivoire vise à améliorer les conditions scolaires des élèves. Les enfants le présentent, l'avenir d'un pays. Il est donc de notre devoir de leur assurer une bonne éducation et de leur faire évoluer dans un bon environnement éducatif afin de permettre leur épanouissement. Le Japon, nouveau voisin du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, s'est engagé à œuvrer pour rendre le système éducatif ivoirien beaucoup plus compétitif. Et on reparle du prix Félix Oufouette-Boigny, le réseau paix et sécurité des femmes dans l'espace CDAO, reconnaissant à François Hollande, le président français qui a reçu le prix Félix Oufouette-Boigny, pour la recherche de la paix, a en effet fait don de la moitié de son enveloppe à cette association. Grâce Kando. Le président français François Hollande a été honoré le 5 juin dernier à Paris. Il a reçu le prix Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix pour ses actions en faveur de la stabilité au Mali. Le prix était accompagné de 150 000 dollars américains que le lauréat met à la disposition de deux organisations de la société civile malienne. Une action fortement appréciée des Ivoiriens. Il reçoit un prix, il l'offre, il fait cadeau de son prix aux Maliens qui souffrent. C'est ce que, en principe, tout le monde devait faire. Ceux qui ont le plus doivent donner à ceux qui sont pauvres. C'est un plaisir pour tous les Africains, pour son intervention dans les conflits africains. Un geste louable, il faut le remercier. Lui, il a reçu, mais en même temps, il disait ce don à d'autres personnes. Vraiment, c'est magnifique, c'est très bon de sa part. La somme allouée par le président français aux organisations maliennes va aussi profiter au réseau paix et sécurité des femmes dans l'espace CDAO. Cette reconnaissance à l'endroit des femmes du reste du coup Mali nous réjouit et nous galvanise davantage dans notre engagement pour la recherche de la paix dans la sous-région. Une sous-région que nous souhaitons voir sans trouble et sans crise. Le prix Félix Oufo-Boigny a été créé en 1989. Il est attribué aux personnes et institutions qui contribuent de manière significative à la promotion, à la sauvegarde et au maintien de la paix dans le monde. L'Afrique du Sud suspendue au souffle de Nelson Mandela, hospitalisé pour la quatrième fois en six mois. Le premier président noir de l'Afrique du Sud avait été admis d'urgence dans la nuit de vendredi à samedi dans un hôpital. Son état est jugé grave, mais stable. Laetitia Manglet nous en dit un peu plus. Le père de la nation arc-en-ciel va mal. Nelson Rolilala Mandela est hospitalisé depuis vendredi dernier pour la quatrième fois en six mois. Il serait toujours dans un état de santé grave, selon des sources de la présidence sud-africaine. Il avait été admis dans la nuit du vendredi à samedi dernier aux urgences d'un hôpital de Pretoria avec comme motif d'hospitalisation une pneumonie. Les dernières images du premier président noir sud-africain datent du 29 avril 2013. Là, un homme de 94 ans a l'allure fragile et aux yeux dans le vague. Les sud-africains, eux, multiplient séance de prière et intercession pour le rétablissement de Tata le Père, comme ils l'appellent affectueusement. Nelson Mandela a été président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Symbole de l'apartheid et de la lutte contre la ségrégation raciale, l'homme aura passé 27 années de sa vie en prison et condamné à des travaux forcés à perpétuité. Prix Nobel de la paix en 1993, Mandela, ce père de cinq enfants et grand-père de 17 petits-enfants, se bat aujourd'hui pour sauver sa vie. En République démocratique du Congo, la nomination de l'abbé Apollinaire Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale fait polémique. L'opposition lui reproche d'avoir dirigé la première commission électorale de 2006 qui avait proclamé la victoire de Joseph Kabila. Dans l'hémicycle à Kinshasa, ambiance contrastée après la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Les députés de la majorité saluent la décision prise par l'Assemblée nationale congolaise. La désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou est légale parce que conforme à la loi sur la Commission nationale électorale indépendante. L'opposition congolaise, en revanche, désapprouve ce choix. Elle considère l'abbé Apollinaire Malou Malou comme un proche du président Joseph Kabila. La désignation de M. Malou Malou, c'est une vaste blague. M. Malou Malou, c'est un expert qui travaille pour M. Kabila. Il est connu de tout le monde. M. Malou Malou, il est prêtre catholique. Et l'Église catholique a dit non. Il ne lui a pas donné l'autorisation de se présenter. L'Église catholique congolaise espère que son prêtre, Apollinaire Malou Malou, renoncera à occuper le poste de président de la Chénie. La conférence épiscopale nationale dénonce la procédure de nomination suivie par l'Assemblée nationale. Le candidat de l'Église, c'est M. Léon Botol, qui est membre du conseil pontifical pour la famille, donc un homme respectable et respecté. Curieusement, ce sont les autres qui présentent un catholique. Est-ce une coïncidence ? Est-ce une inspiration divine ? Est-ce un ordre donné quelque part ? Ça ne sera pas le dit. L'abbé Apollinaire Malou Malou, bientôt 52 ans, n'a pas encore réagi à sa nomination à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Une structure qu'il connaît bien pour la voie dirigée de 2004 à 2011. Concernant toujours la République démocratique du Congo, l'UNICEF s'est félicité aujourd'hui de l'affectation de 39 nouveaux juges pour les tribunaux pour enfants, ce qui porte à 54 les effectifs de juges pour garantir les procédures applicables aux enfants. Inondations en Europe centrale, l'inquiétude reste forte. Les crues menacent désormais l'est de l'Allemagne et la capitale hongroise. Le Danube a atteint son niveau le plus haut à Budapest. Déjà 19 morts recensées dans les inondations historiques d'Europe centrale et des dommages qui se chiffrent en milliards d'euros. En Hongrie, le Danube a enfin commencé une lente décrue à Budapest. Mais le combat contre la montée des eaux n'est pas terminé en Allemagne. Des centaines de personnes ont encore dû être évacuées la nuit dernière après la rupture d'une digue dans le nord du pays. Elles s'ajoutent à des dizaines de milliers d'autres que la crue record de l'Elbe a fait fuir. Des élus américains ont réclamé aujourd'hui l'extradition d'Edward Snowden. L'avenir du jeune consultant de 29 ans réfugié à Hong Kong reste incertain depuis qu'il a révélé être la source de fuite sur le programme américain de surveillance. Edward Snowden, l'homme à l'origine des fuites sur les programmes de surveillance d'Internet aux Etats-Unis, sort de l'ombre. Cet ex-employé de la CIA et de la NSA a avoué dimanche être à l'origine des fuites parues cette semaine dans le Guardian et le Washington Post. Ces deux journaux ont révélé l'existence d'un programme secret baptisé PRIMS permettant aux agences de renseignement américaines de surveiller les mails et les conversations téléphoniques. Edward Snowden a affirmé depuis Hong Kong, où il s'est réfugié, qu'il voulait informer les Américains sur des pratiques dangereuses pour la démocratie. Ce jeune informaticien risque des dizaines d'années de prison aux Etats-Unis. On est arrivé à un point où vous n'avez pas besoin d'avoir fait quelque chose de mal pour être suspecté. Cela peut venir d'une accusation malveillante, d'une erreur téléphonique. Les agences ont alors les moyens de scruter tout votre passé, d'analyser tous les actes de votre vie. Je pense que le public est en droit d'avoir une explication sur ce qui motive ces pratiques qui se placent en dehors de nos modèles démocratiques. Ces révélations qui embarrassent la Maison-Blanche ont poussé Barack Obama à justifier ces pratiques par la nécessaire prévention des attaques terroristes. Les agences de renseignement américaines ont la possibilité d'obtenir les numéros de téléphone et la durée des appels. Pas le nom des gens ni le contenu des conversations. Elles peuvent ainsi obtenir des indices sur des personnes susceptibles de commettre des actes terroristes. Selon les révélations du Guardian, l'Agence nationale de sécurité américaine récoltent les données téléphoniques avec l'aide des opérateurs comme Verizon. Ils interceptent également les communications sur les réseaux sociaux, souvent avec la complicité des géants de l'Internet comme Google, Facebook, Skype, Yahoo ou encore Apple. Et pour terminer, en bref, les épreuves écrites du BEPC démarrent demain. Plus de 300 000 candidats à l'assaut du brevet d'études de premier cycle. 311 centres sont concernés. C'est ici que l'on s'arrête. Je vous souhaite une agréable soirée en compagnie des programmes de RTI2.